Saviez-vous que chaque rencontre que l'on fait dans la vie, ce n'est jamais un hasard ? Bonjour, je suis Pedary Sambran, coach en stratégie bienveillante, je décode la vie à travers l'énergie. Je vous explique comment lever tout ce qui est barrage, blessure, croyance, pour enfin vivre en toute authenticité et ne plus être dans ces faux selfs qu'on trouve partout. Pourquoi ? Parce que c'est important d'être aujourd'hui soi-même, de trouver son identité et de pouvoir s'affirmer. Ce n'est pas seulement de pouvoir être soi, c'est aussi pouvoir se positionner dans la vie et en fonction des personnes que l'on rencontre dans la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet justement de l'autre. A quoi sert l'autre ? Quel est l'intérêt, l'objectif, le message que la vie nous délivre à travers la rencontre de l'autre ? On va considérer que la personne, en fait, est là pour nous faire travailler intérieurement. Que ce soit en positif ou négatif, et plus la personne est différente de moi, plus je vais apprendre de moi davantage. Parce que je ne sais pas quelle réaction je vais avoir face à un comportement qui va m'offenser, un comportement qui va me titiller, vous savez, me piquer. Parce que justement, ça ne vibre pas comme votre énergie à vous. Chaque personne a bien sûr sa vibration énergétique, et aussi des énergies à une certaine fréquence, qui font que, parfois, quand on est épuisé, on est plutôt dans les énergies basses, et on a facilement des réactions impulsives. Plus on est fatigué, plus on fait des erreurs de comportement avec l'autre. Donc, n'oublions pas qu'on est toujours à la rencontre de l'autre. Restons l'esprit ouvert. Je sais, c'est difficile pour certains, donc soyons nous-mêmes un exemple, si nous avons compris ce système. Chaque rencontre, en fait, on se rend compte que ça déclenche une réaction émotive. On va avoir forcément un ressenti par rapport à l'autre, qui va nous rendre service. Souvent parce que, voilà, par amour, on va aller essayer de se libérer de tous ces conflits, alors qu'ils soient intérieurs, qui peuvent provoquer une dualité en nous, par rapport à cette personne. Et peut-être qu'elle va aussi nous permettre d'ouvrir un champ des possibles qu'on ne connaît pas chez nous. Donc, je travaille sur moi. J'accepte de travailler sur moi à travers cette rencontre, sans chercher, à juger, à blâmer, à pointer du doigt, à critiquer. Peut-être que là, j'accéderai, je vais accéder à plus d'informations à l'intérieur de moi-même, mais aussi, peut-être que je vais aussi faire résonner en l'autre ce qu'elle doit travailler. Donc, c'est très simple, en fait, si on accepte le challenge. Le challenge de, pas d'être en compétition, mais d'être en complémentarité avec l'autre. Même s'il y a des choses qui nous agacent. Peut-être qu'il y a quelque chose en nous qu'on doit travailler. Et c'est ça qui est important, c'est que quelque part, on a toujours quelqu'un, en fait, qui transgresse notre manière d'être, notre façon de fonctionner. Et c'est ça qui est intéressant, qui va me dire, pourquoi cette personne, elle me crée, voilà, une animosité. Parce que j'ai peut-être pas compris ce que l'autre est en train de vivre. Et souvent, nous, les êtres humains, on cache bien nos douleurs, on cache bien nos faiblesses, on cache nos souffrances. On sait pourquoi on réagit comme ça lorsqu'on est face à nous-mêmes. Mais face à l'autre, il ne comprend pas forcément. La communication, aujourd'hui, c'est tellement important pour pouvoir justement créer ce pont, ce pont pour se comprendre. Parfois, il y a des relations où on n'a pas le choix, on est obligé de couper parce que la personne en face, elle est tellement dure envers elle-même, que la carapace, elle est tellement dure à ficeler, qu'on laisse tomber. On laisse tomber. Et c'est bien, malheureux, parce que dans ces cas-là, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, en fait, à part, effectivement, partir chacun de son côté. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand tout va bien, en fait, le dialogue, il est fluide, il est naturel. Les personnes, voilà, elles s'entendent, il n'y a pas de souci. Mais le jour, admettons, vous êtes mariés depuis 20 ans, eh bien, voilà, les chemins se séparent parce qu'on prend des directions différentes, parce que peut-être qu'on n'aspire plus à la même direction et aux mêmes choses. Ce qui peut arriver, c'est humain. On comprend que, effectivement, parfois, on a des visages qui se révèlent à ce moment-là. Et là, sort la facette, la plus moche, voilà, la plus moche d'une personne lorsqu'on se sépare. Pourquoi ? C'est étonnant, hein ? En fait, je crois que la colère, ça prédomine beaucoup, beaucoup de monde. Et si on avait cette intelligence émotionnelle de comprendre qu'on est d'accord, ça ne fonctionne plus, qu'on doit se séparer, qu'on se dispute trop, pour les enfants, c'est mieux de se séparer. Enfin, sur la théorie, on le comprend. Mais, voilà, ce qui flanche, c'est quoi ? C'est l'émotionnel. Vous l'avez compris, tout l'émotionnel est lié, justement, à nos réactions. Si on ne maîtrise pas nos émotions, comment peut-on dialoguer de manière intelligente avec l'autre ? On est tous un peu concon, un peu stupides, parfois. On est conscients, en fait, que, voilà, on est conscients de la situation, mais on fait quand même l'inverse, vous voyez ? Parce qu'on veut faire du mal à l'autre. Parce qu'on veut gagner. Moi, je trouve que c'est la pire des raisons de lutter, de se confronter à l'être humain. C'est d'avoir raison. Parce que, finalement, personne n'a raison. Chacun a raison dans sa propre vérité. Mais, au bout, ce qui a été uni, se désunit, pour une raison. On ne sait pas, en fait, finalement. C'est futile. C'est de pouvoir gagner sur l'autre, d'avoir plus d'argent dans le divorce, de partager les biens, de... Voilà. Et puis, finalement, c'est quoi ? Voilà. Ce sont des réflexions sur l'être humain. Moi, lorsque je suis en difficulté, je me ramène toujours à l'état d'être humain. Je me dis, finalement, je suis vente. Finalement, je ne suis pas trop mal. Et puis, si les personnes ne veulent pas, comment dire, partager, écouter, dialoguer, si ce n'est pas leur mode de fonctionnement, je ne le reviens pas. Parce que, chacun a le droit d'être qui il est, d'être à des stades de conscience différents. Donc, on peut accepter l'autre dans son fonctionnement sans pour autant le suivre. On peut comprendre, mais on peut aussi ne pas partager les valeurs de l'autre. Si tant est qu'il en est. C'est un passage, un passage, comment dire, délicat. Délicat parce que, moi, j'ai toujours fonctionné avec ces valeurs-là. Donc, quand je vois une personne transgresser ce type de valeur, forcément, ça me heurte. Ça me heurte au plus profond de moi-même, du cœur, de voir que des personnes peuvent gâcher leur vie, en fait. À rester peut-être enfermée dans un égo surdimensionné, par exemple. Moi, c'est ça qui me choque le plus. Parce que l'égo, ça tue toutes les relations. Et pour être passé par là, avant d'aller vers une certaine sagesse, c'est ça, il n'y a pas d'âge. Et là, on a tout le temps, en fait, voulu contrôler, dominer. L'être humain, il est comme ça parce que, quand il a peur, il veut contrôler. Il veut absolument avoir le dessus sur les situations pour se rassurer. Mais en fait, finalement, quand on comprend les choses, c'est qu'il se met en insécurité intérieure. Il n'est pas safe. Il n'est pas en amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'inverse de l'insécurité intérieure. Quand on est amour, voilà, je le dis comme ça, il n'y a pas grand-chose qui vient nous toucher, en fait. Parce que l'amour propre inconditionnel, ce n'est pas de manière égoïste, c'est de manière altruiste. Ce n'est pas la même manière de voir les choses. C'est qu'on se préserve, avant tout. Et on restaure, ou on met en fait, on va dire, en réserve, cet amour inconditionnel. On ne le touche pas, personne ne peut le toucher. Il vous appartient. Et c'est ce qui fait que, peut-être, la confiance en soi, quelque part, nourrie par cette estime, cette estime qui est tellement importante, que personne ne peut toucher. Parce que sinon, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un. Et quand vous donnez votre pouvoir à quelqu'un, vous perdez votre libre-arbitre. Vous perdez votre capacité de discernement. Et vous perdez, à l'extrême, votre identité. C'est comme ça qu'on se fait voler son âme. Son énergie, lorsqu'on est vampirisé par quelqu'un qui est omniprésent, et qui fait une espèce de lavage de cerveau pour vous déposer dans votre cerveau, puisque vous avez donné le pouvoir à cette personne, admettons, de vous contrôler. Et c'est comme ça qu'on est surtout en pâte. Voilà. Surtout les gens gentils. Ok, en général, on ne se méfie pas de ces gens-là. On ne se méfie pas de ces gens-là. On pense que c'est des personnes qui sont bonnes quand on est gentil. On pense que les autres sont gentils aussi. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que, ben non, le monde, il est chaotique. Donc, forcément, il y a des personnalités malveillantes qui émergent à travers ce chaos. Vous voyez bien qu'il y a plein, plein, plein de violences psychologiques induites dans les coulisses, de plus en plus de harcèlement, de plus en plus de situations qui deviennent incontrôlables à cause de ces gens-là qui profitent du système, profitent des gens, profitent. C'est des profiteurs. Et des voleurs. Donc, faites attention. Si vous êtes sensible, vous êtes le pro idéal. Vous êtes empathe. Vous êtes le pro idéal de ces manipulateurs. Je les ai étudiés en long, en large et en travers. Et la résultante de tout ça, c'est que, oui, il y a une attraction qui se fait entre un empathe et une personne toxique. Admettons, le pire, c'est le pervers narcissique. Parce qu'ils veulent se nourrir de votre énergie. Ils veulent se nourrir de votre âme et prendre votre identité pour vous contrôler. Pour vous mettre sous emprise. Et là, je vous invite à regarder ma vidéo sur YouTube. comment sortir de l'emprise du pervers narcissique. Les êtres humains aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se maltraitent. Ils se maltraitent. Ils se font du mal. Ils souffrent. Et donc, ils font souffrir les autres. Et ça, tant qu'on est dans cette spirale, on va mettre du temps à nettoyer, à balayer dans sa porte. Parce que c'est important aussi de comprendre que pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir accepter la différence, c'est important. Parce que souvent, ce sont des incompréhensions qui naissent des gens différents. Et plus de tolérance, ça va mettre du temps. Et la planète, elle s'est, on va dire, rebellée, dans tous les sens du terme. Puisqu'on assiste à l'inflation, on assiste à le climat, on assiste à des sobriétés énergétiques, sobriétés, dans tous les sens du terme. On va devoir apprendre à économiser dans tous les sens du terme. Et donc, notre énergie aussi, pour pouvoir faire face au carreau. Voilà, j'espère que vous avez suivi un petit peu ce podcast-là. Et surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous aimer toujours. Et d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et de la société. Soyez vous-même. Parce que l'harmonie est un art de vivre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada